Bonjour chers amis, bonjour à tous, merci à vos chers camarades qui suivez donc toujours ce magazine est aujourd'hui, lundi super mondé, c'est simplement parler de la théologie, parler de l'enseignement, apprendre à parler, apprendre à communiquer avec Dieu et avec justement les Saintes Écritures. Aujourd'hui principalement on va parler avec notre consultant que vous connaissez, c'est en quinzaine d'ailleurs, aujourd'hui c'est le tout bien sûr de l'apôtre Zorobabel, il est donc professeur de Crécoïne. Avec lui on va parler bien sûr d'une thématique de l'amour, le père t'aime-t-il ? C'est justement le thème qu'il a choisi, une problématique certainement, qu'il aura tout à l'heure le temps de déballer. Mais avant bien sûr de le présenter, de le saluer et aussi lui donner la pleine latitude de nous enseigner cette parole, on va partir avec une belle vidéo, le temps de mieux vous installer et d'ailleurs aussi encourager toutes ces jeunes dames, les servantes qui travaillent d'arrache-pied pour simplement leur employeur, leur patron de maison. Mais en réalité c'est bien sûr à vous que nous devons beaucoup de choses, surtout beaucoup de courage à vous et puis merci encore de suivre ce Midi d'Afrique vidéo et puis on tombe dans le cadre de rectificatif. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En tout cas, vous n'avez rien fait. Est-ce que vous m'aimez ? Tenez. D'accord. Et vous reprenez ? Non, c'est ce qu'on lit chaque jour. Le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Si tu donnes ta vie pour la reprendre après, question extraordinaire pour que le père t'aime. Ou bien vous ne le voyez toujours pas ? Je ne le vois toujours pas. Parce que là, c'est Christ qui parle. Même si c'est Christ qui parle. Mais on donne à Christ des paroles qui ne sont pas à lui. Ah, d'accord. C'est ce que vous voulez rectifier, voir. Ah, d'accord, super. Il n'a pas dit je donne ma vie afin de la reprendre. Avec votre permission, je lis ceci dans la version. Là, je suis vraiment curieux, moi. J'avais bien intéressant. Il dit, « Diatuto, me, opater agapa, roti et goti temi tems ukremu, he napalini labo hotel. » Il dit, entre autres, il dit, le père m'aime parce que je mets, je pose, je place, je dépose ma vie afin de faire un retrait ou des retraits. Les rachats ont dit. Je viens. Jésus n'a pas utilisé ici le verbe « dit domi » qui veut dire « donner ». Mais il a utilisé le verbe « dit temi » qui veut dire, entre autres, « déposer ». Jésus était en train de dire le père m'aime parce que j'ai fait un dépôt de ma vie afin de faire des retraits. Oh, super. C'est wonderful. Je suis en train de voir la révélation qui est vraiment forte, quoi. Donc, si Jésus s'est comporté ainsi et que le père l'a aimé et que le père l'aime, cela veut dire que chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu qui est en relation avec Dieu doit aussi faire des dépôts afin d'arriver à faire des retraits. Voyez-vous, Jésus a fait le dépôt de sa vie. C'est pourquoi il peut faire le retrait de la vie de Zoro Babel. Jésus a fait des dépôts donc il peut retirer le salut de Zoro Babel, il peut retirer le salut de Blessing, il peut faire pas mal de retraits. Amen. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas arriver facilement comme cela dans ta vie si toi-même tu ne rentres pas dans le système de dépôt de Jésus. D'accord, vous avez déjà répondu à ma question parce que j'avais dit mais Jésus a l'air déposé. Est-ce que moi je dois encore déposer ? Mon père, il a marché des kilomètres pour être aussi un richissime homme. Est-ce qu'il doit me permettre encore à moi de marcher comme lui pour devenir ce que je dois être ? Imaginez-vous quelqu'un qui va à la banque pour faire un retrait. Tu n'as même pas ton nom qui est enregistré là-bas et puis tu t'en vas faire un retrait. Tu n'as même pas fait des dépôts et tu vas faire un retrait. Mais c'est ridicule. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. Pas mal de chrétiens sont avares. Je suis obligé de le lâcher. Ils sont avares. Pas mal de chrétiens. Ils ne sont pas prêts à donner. Ils ne sont pas prêts à faire des dépôts. Mais ils sont prêts à faire des retraits. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, donne-moi. Laisse-moi te dire que Dieu peut te donner le soleil. Il peut te donner la lune. Il peut te donner cet un chaud parce qu'il est Dieu. Mais le Père ne peut pas te donner si toi, tu ne rentres pas dans le système de dépôt de Jésus. Amen. Qu'as-tu déposé ? Moi, je suis pauvre. Moi, cette femme pauvre dans la Bible qui a donné quelques miettes d'argent, Jésus a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Est-ce que tu peux déposer ta vie même d'abord ? Tu peux mettre ton temps, tu peux faire le dépôt de ta vie, de ton temps pour l'œuvre de Dieu. Si tu le fais, le Père va t'aimer. Mais là, en plus de cela, est-ce que tu peux faire le dépôt de tes biens ? Si tu le fais, le Père va t'aimer. Imaginez-vous un homme d'affaires qui a quatre voitures et son parking ne prend que deux voitures. Donc, les deux autres voitures, il met ça quelque part d'autre. Et vous, vous êtes homme de Dieu, vous partez prier pour lui. Et il avait toutes sortes de maladies, même des maladies chroniques. Et il est guéri. Et il dit l'homme, le Père. Et il vous voit marcher. Et vous venez vous transpirer à longueur de journée. Qu'est-ce qui prouve qu'il aime le Père ? Un petit dépôt, quelque chose va aller. Et vous partez aussi prier pour un pauvre. Et il s'attend à ce que vous lui donniez de l'argent. Et à chaque fois, vous lui donnez de l'argent. Mais lui, il n'est pas prêt à faire quelque chose. Parce qu'il dit qu'il est pauvre. Je suis venu vous dire que Jésus dit de faire un défaut. Au Père, mais à l'autre part, le Père même dit parce que j'ai fait le dépôt de ma vie afin de pouvoir faire un retrait. Donc, si tu veux, fais des retraits, des retraits, fais des dépôts. Ça fait combien d'années je suis sur fréquence sur cette chaîne ? Béni TV. Si, si, Béni TV. Ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait maintenant 4 ans que vous nous accompagnez. Ça fait 4 ans. Et je me demande si en Côte d'Ivoire, il y a encore des hommes du Dieu. Parce que des gens organisent des séminaires mais ils oublient Zourbabel. Mais ils prennent ce que j'ai dit sur Béni TV et ils font des programmes. Des gens me rencontrent. Oh, homme du Dieu, ce que vous faites, c'est bien. Seul un catholique a sorti 10 000 pour dire, tiens, pour ce que tu fais, ça me fait du bien. Un jeune catholique, un étudiant, il ne travaille même pas. Le Père m'aime. Dieu t'aime. Et moi, je ne suis pas bien placé pour savoir si le Père t'aime. Mais il me semble qu'il y a un problème. Est-ce que le Père t'aime ? Merci. Voilà. Apôtre Zourbabel, c'est ainsi donc, mesdames et messieurs, que nous allons vous laisser de méditer encore. Est-ce que nous avons fait un dépôt pour retirer ? Est-ce que notre cat magnétique spirituelle est suffisamment fournie pour pouvoir aussi faire un retrait ? C'est justement la question qu'on doit se poser. Sinon, si ce n'est pas en règle, c'est maintenant que nous pouvons déposer la chose la plus précieuse et puis certainement aussi retirer cela le moment opportun. On va partir en duplex avec donc l'équipe de Bénin, Mobilité Vébénin, bien sûr. Et là-bas, nous avons des clients, nous avons, pardon, des annonceurs qui vont parler de leur programme. Et juste après eux, on se retrouve, c'est tellement pour la clôture de ce magazine. A tout de suite. de la clôture de la clôture de la clôture. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.